Musique Salut les gens, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo Et aujourd'hui, nouveau tour de magie expliqué, comme vous avez vu dans ma petite intro Petite disparition plutôt très sympa, très cool, idéale pour les réseaux sociaux Mais avant de passer directement aux explications, je vous propose de participer à un concours Afin de tenter de gagner un petit tour de petits paquets, que je trouve vraiment très original Et dont je vais vous parler dans quelques instants Je vous laisse tout d'abord avec la démo de ce petit tour, et je vous en dis deux mots juste après Allez c'est parti C'est parti pour la démonstration de ce tour qui se fait avec 4 cartes Donc on a une carte qui représente un oeuf et 3 cartes blanches Et l'idée, c'est de faire le tour de l'oeuf à travers la table, mais avec des cartes Je vous montre On va prendre la carte imprimée, la carte avec l'oeuf qu'on va mettre sur la table Et les autres cartes, juste ici, on va les mettre sous la table Et on va essayer de faire quelque chose On va placer nettement bien au centre la carte avec l'oeuf Et si on tape dessus, croyez-le ou non, je l'ai senti passer là L'oeuf est passé à travers la table, et maintenant j'ai bien l'oeuf ici Donc du coup sur la table, la carte est forcément blanche Il nous reste deux cartes, deux blanches, une seule imprimée, une seule carte avec l'oeuf Je vais le refaire, regardez bien, tout doucement On prend la carte avec l'oeuf, on la met tout doucement sur la table Bien entendu, on met les deux cartes blanches, on fait la même chose On se met bien en vue, on place la carte vraiment, nettement, même bien sous la table Et on tape 1, 2, 3, boum, on tape, croyez-le ou non C'est déjà passé, oui, parce que maintenant, juste ici, il y a bien l'oeuf Il nous reste donc deux cartes, donc une carte blanche, une carte avec l'oeuf On va retourner face en bas la carte avec l'oeuf et la laisser sur la table Et bien entendu, la carte blanche sous la table Et on fait de la même façon, on place bien au centre l'oeuf Et regardez bien, si on tape une première fois comme ceci Boum, ah non, attendez, je ne suis peut-être pas assez bien centré On le refait, ça n'a pas l'air de me coucher Eh non, je ne le sens pas, ça ne marche pas, la carte est bien blanche L'oeuf n'est pas passé, ah je sais pourquoi C'est sûrement parce que j'ai tapé un petit peu trop fort Il faut vraiment être délicat parce que là, du coup, forcément, j'ai cassé et brisé l'oeuf C'est un petit peu embêtant, du coup, maintenant, on se retrouve avec trois cartes blanches Et un oeuf brisé Comme dit le dicton, on ne fait pas d'omelette sans casser des oeufs Et voilà, j'espère que la petite démo vous aura plu Et le tour que je vais tenter de vous faire gagner aujourd'hui, c'est The Fabulous Eggs Donc voilà, un tour de petits paquets, vraiment très original Un effet, en fait, de l'oeuf à travers la table, mais avec des cartes Tout est inclus à l'intérieur, dans la petite boîte, avec toutes les cartes spécialement imprimées pour réaliser l'effet Une chose qui est vraiment importante à savoir, c'est que les cartes ne sont pas en qualité bicycle Et n'ont pas du tout l'apparence qualité bicycle Mais, 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 attention, je ne sais pas si ce n'est pas la même usine qu'impriment les cartes Parce que sur la boîte, il y a écrit que c'est imprimé aux USA Ça ne m'étonnerait pas que ce soit la USPCC qui fait les cartes Car la qualité est exactement, quasiment la même que celle des cartes bicycle Donc on n'a pas l'apparence au niveau des dos des cartes bicycle Mais au niveau de la texture de la carte, vraiment, de l'impression, on est vraiment Et de la glisse, on est vraiment sur la même qualité que pourraient l'être des cartes bicycle Donc, même si les cartes ne sont pas qualité bicycle Peut-être que c'est la même usine, on s'y approche vraiment Donc voilà, ça ne gêne absolument rien dans la réalisation du tour, forcément Puisqu'on vient avec ces cartes-là et on fait le tour avec ces quatre cartes Mais voilà, c'est bon que vous le sachiez, on n'a pas les dos bicycle Pour moi, ça ne change absolument rien puisque c'est un tour de petits paquets à part entière On ne l'inclut pas dans un jeu de cartes Puisque forcément, on a des cartes blanches et une carte imprimée Donc voilà, c'est juste qu'il faut savoir que les cartes sont vraiment de très bonne qualité Et ne sont pas de vulgaires cartes cartonnées Au niveau de la difficulté, franchement, c'est vraiment très simple C'est accès aux débutants N'importe qui peut réussir à faire le tour Une fois qu'on a vu les explications, qu'on suit bien les étapes Franchement, ça coule tout seul, c'est vraiment très simple Gros plus à la fin, tout peut être laissé à l'examen Donc voilà, moi j'adore ça Vraiment, à la fin, on est 100% clean On donne tout Les cartes peuvent être inspectées de fond en comble Il n'y a absolument rien à voir Et ça, c'est plutôt cool aussi On est sur un tour de petits paquets En général, c'est des petits prix Et je crois qu'on ne dépasse pas les 10€ avec ce tour Pour réaliser le tour, vu que c'est l'effet de l'œuf à travers la table Forcément, vous allez avoir besoin d'une table A moins que vous arriviez à détourner la routine et présenter ça d'une autre façon Mais voilà, ça se fait normalement avec une table Donc voilà, en position assise avec les spectateurs autour de vous Ça passe très bien, ça change un petit peu Le spectateur est vraiment observateur On n'est pas là à lui faire choisir une carte, à la mémoriser, à la retrouver, etc Ça change un petit peu Donc voilà, c'est peut-être pas adapté en condition de street magie Puisque forcément, il faut avoir une table sous la main Mais voilà, en condition de close-up magie Voilà, un petit comité, etc C'est plutôt cool Et les spectateurs aiment bien puisqu'ils peuvent participer Vous pouvez leur dire de taper sur la carte pour la faire passer à travers Et en fait, à la fin, c'est eux finalement qui brisent l'œuf Et voilà, ils sont allés un petit peu trop fort Ça va casser l'œuf, vous donnez tout à l'examen Et c'est plutôt cool pour un petit final Donc voilà, c'est un petit tour de petit paquet Moi j'adore ça, ça ne vaut pas très cher C'est aux alentours de 10 euros Donc voilà, si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien dans la description Et sinon, je vous laisse tout de suite avec l'explication de la fameuse disparition de pièces Que je vous ai montré en début de vidéo Allez, c'est parti C'est parti pour les explications de cette disparition En réalité, qui va se nécessiter d'avoir une table Pour réaliser ça, soit sous forme de lapping Soit d'avoir une petite poche Et faire ça sous forme comme si on avait un top kit Vous allez voir, l'idée est la suivante en fait C'est de faire croire de venir prendre la pièce Et en fait, de venir la pincer entre l'index et le pouce Et sous forme de pression, faire sauter la pièce Et l'envoyer justement directement au niveau du lapping sur les genoux Donc je vous montre comme je fais En fait, on est là comme ceci Et l'idée, sous couvert de la main gauche On va venir tout simplement mettre la pièce comme ceci Donc le majeur vient ici Bascule Donc la pièce propose en fait sur le majeur L'index se positionne Et le pouce derrière Donc là, on tient finalement la pièce Par l'index et le pouce Et on va faire une pression Comme ceci avec l'index Et petit à petit On va faire en sorte que la pièce Passe par-dessus le pouce Et en fait, soit complètement propulsée En fait, vers vous Donc je vous montre tout ça sous forme de à couvert Donc de devant, en fait, on est là On vient, on ferme Là, on se met en position On est là Donc la main cache en fait Vraiment, on est à couvert On projette la pièce comme ceci Et en fait, là ensuite On peut venir tout doucement Donc là, je ne l'ai pas projetée assez fort Donc elle est toujours sur la table Sur le tapis Mais imaginez qu'elle soit tombée sur mes genoux J'attire l'attention ici Je laisse le suspense faire croire Que la pièce est peut-être toujours dans ma main droite Hop, ça disparaît Et là, je peux montrer ma main droite également vide Et là, la pièce a totalement disparu Encore une fois, on est là comme ceci On vient par-devant Je me mets en position Paf, projection Hop, on fait comme ceci Tac Et ça a complètement disparu Et voilà, c'était l'explication de la disparition de pièces Donc voilà, rien de très fou C'est juste une technique à connaître Et qui peut servir en condition de lapping Voilà, quand on a les conditions qui sont réunies pour Donc voilà Toujours bon à prendre Une petite disparition de pièces plutôt cool Et maintenant, je vous propose de tenter de gagner le tour The Fabulous Eggs Donc le tour que je vous ai montré en début de vidéo Pour participer au concours Ça va être très simple On va faire un tirage au sort Et il y a trois règles Comme d'habitude Être abonné à ma chaîne A liker cette vidéo Et à la fin, mettre un petit commentaire sur cette vidéo Donc vous mettez le commentaire de votre choix Par exemple, si vous avez aimé le tour ou pas Mais ce qui est très important C'est que dans le commentaire Il y a le mot œuf Donc faites ce que vous voulez Vous écrivez ce que vous voulez Mais l'essentiel, c'est que le mot œuf apparaît Et à partir de là, vous êtes automatiquement enregistré Je ferai le tirage au sort la semaine prochaine Et le gagnant sera tout simplement épinglé Vous reviendrez sur la vidéo pour voir en fait Qui a été choisi au niveau du tirage au sort Et moi, je le contacterai également Pour qu'il puisse recevoir directement chez lui Ce petit tour Voilà, cette vidéo est maintenant terminée J'espère qu'elle vous aura plu N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Si ce n'est pas encore fait Les réseaux sociaux, vous connaissez tout ça Sur ce, je vous dis à très vite Pour une prochaine vidéo Ciao tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada